La vie et la triste fin de Serge Reggiani Serge Reggiani est né à Reggio Emilia, ville du nord de l'Italie, le 2 mai 1922. Initialement nommé Sergio Reggiani, il est issu d'une famille modeste. Son père est en coiffeur, sa mère ouvrière. Antifasciste éminent, sa famille s'enfuit en France en 1931 et s'installe à Ifto, en Normandie. Dans sa jeunesse, Reggiani était un athlète passionné, mais c'est vers une carrière d'acteur qu'il a été attiré. Diplômé du Conservatoire d'art dramatique de Paris, il commence à se produire sur scène. L'un de ses premiers rôles étant dans une production des Enfants Terribles de Jean Cocteau avec Jean Marais. Il fait sa première apparition au cinéma en tant qu'écolier dans Les Disparus de Saint-Agile de Christian Jacques. Les premiers rôles importants de Reggiani au cinéma ont été dans Le Voyage de la Toussaint de Louis d'Aquin en 1943 et Le Carrefour des Enfants Perdus de Léo Joannon en 1944. C'est sur ce dernier film qu'il a rencontré celle qui allait devenir sa première épouse, l'actrice Janine Darcé. Le film qui a établi Reggiani comme acteur est Les Portes de la Nuit de Marcel Carnet en 1946, suivi d'un tournant mémorable dans Manon d'Henri-Georges Clouseau en 1949. Dans ses premiers rôles au cinéma, Reggiani était souvent présenté comme le méchant sans veine, l'archétype du voyou adolescent ou du spiv égoïste. André Kayat lui permet d'élargir son répertoire en lui confiant le rôle masculin romantique des Amants de Véronne en 1949, jouant Roméo sur Juliette d'Anouk-Aimé. En 1948, Reggiani est naturalisé français. Dans la ronde de Max O'Fils en 1950, Reggiani apparaît pour la première fois aux côtés de Simone Signoret, qui deviendra une amie intime et qui jouera avec lui son rôle le plus célèbre au cinéma, celui de l'infortuné Manda dans Casque de Jacques Becker. Ce fut le point culminant de la carrière cinématographique de Reggiani. Relégué au second rôle en France jusqu'à la fin des années 50, il commence à apparaître dans des films dans son Italie natale, sans obtenir le succès qu'il espère. Malgré un rôle marquant dans Le Doulo de Jean-Pierre Melville en 1962, sa carrière à l'écran continue de s'essouffler dans les années 1960, ce qui n'est pas aidé par l'annulation de l'Enfer, en 1964, d'Henri-Georges Clouseau, dans lequel il a joué aux côtés de la star montante Romy Schneider. C'est au milieu des années 60 que Serge Reggiani entame sa deuxième carrière de chanteur. Avec des tubes comme Sarah et Le Barbier de Belleville, Reggiani devient rapidement l'un des musiciens les plus populaires de France. Même s'il n'est pas encore prêt à renoncer à son premier amour, le métier d'acteur. Claude Sauté lui confie un rôle sur mesure dans Vincent, François, Paul et les autres, en 1974, qui contribue à galvaniser sa carrière cinématographique dans les années 70. Claude Lelouch l'engage dans deux de ses films à cette époque, d'abord face à Michel Morgan dans la comédie policière Le Chat et la Souris en 1975, puis en chef de la résistance dans le drame de guerre Le Bon et les Méchants en 1976. A la fin des années 70, il apparaît sur scène dans des pièces mises en scène par son fils Stéphan et sa fille Karine. Le suicide de son fils Stéphan en 1980 est un coup terrible et Reggiani affligé de dépression et d'alcoolisme commence à faire moins d'apparition au cinéma. Au crépuscule de sa carrière, il a réalisé de magnifiques second rôles dans des films tels que L'apiculteur de Theodoros Angelo Poulos en 1986, Mauvais chanté de Léo Carax en 1986 toujours et Embauché un tueur à gage en 1990. En 1992, il apparaît dans un film autobiographique réalisé par son deuxième fils Simon, De force avec d'autres en 1992. Pendant ce temps, Reggiani a continué à enregistrer des disques et à donner des concerts dans des salles combles. Il se lance également dans la peinture avec beaucoup d'enthousiasme et expose fréquemment son travail. En 2003, il a reçu la victoire d'honneur et l'ordre du mérite pour l'ensemble de son œuvre. Serge Reggiani est décédé à Paris d'une crise cardiaque le 23 juillet 2004 à l'âge de 82 ans. Il repose désormais au cimetière de Montparnasse aux côtés de ses parents et de son fils Stéphan. Merci d'avoir écouté l'histoire de Serge Reggiani. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.